Chers amis démocrates africains, peuples du monde entier, chers amis congolais, nous tenons à vous souhaiter un très bon dimanche. Nous sommes au 11 août 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Rapidement, on va pas mettre du temps, ça dépendra de l'inspiration que nous allons recevoir et les informations que nous allons essayer de développer. Nous allons parler du défilé 15 août en préparation au Congo. Nous allons parler des étudiants congolais qui sont au Maroc et nous allons parler éventuellement du fils de Sassou qui a pillé l'argent du Congo. Mais ces sujets sont combinés. On ne va pas parler spécifiquement une partie pour les étudiants, une partie pour le défilé, mais tout est combiné. C'est un sujet qui va englober parce que ce sont des thèmes qui sont combinés. Ces thèmes ont une relation directe. Commençons par le défilé du 15 août, fête d'indépendance du Congo. Que nous sommes en train de voir les gens de part et d'autre dans tout le pays en train de se mobiliser pour soi-disant aller préparer un défilé. Bon, chers amis, raisonnablement, nous ne sommes pas d'accord pour ce genre de choses. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que si nous faisons face aux gens qui ont une mentalité bien assise, aux gens qui ont une conscience, aux gens qui ont ce que nous appelons, qui réellement pensent à bien gouverner le Congo, ce défilé devait être un non-lieu. Pourquoi ? Nous allons donc le démontrer. Premièrement, les indépendances dont on nous fait véhiculer, ça n'a pas d'importance pour nous. Nous savons que nous ne sommes pas indépendants, ça nous le savons. Financièrement, nous ne sommes pas indépendants. Économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Environnementalement, nous ne sommes pas indépendants. Donc, nous ne sommes pas indépendants dans tout le domaine. Vous pouvez aller regarder dans chaque domaine, essayer d'aller faire vos recherches, vous allez vous rendre compte que nous dépendons toujours. Si nous essayons de regarder la monnaie que nous utilisons, nous ne sommes pas indépendants. C'est une monnaie qui est attachée. La France tire le maximum de profit sur nous, sur nous les peuples africains. La plupart des pays qui sont dans cette zone, ce que nous appelons du France-EFA, les Allemands ont démontré que la Banque de France retient plus de 400 milliards d'euros chaque année de profit sur cette affaire de monnaie. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas indépendants. Troisièmement, on essaie de regarder les accords derrière les indépendances, tout ce qui a été caché derrière, les contrats qui ont été signés, qui ont été cachés aux peuples africains. Et nous essayons de regarder l'implication directe de la France en Afrique. Nous avons vu comment ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire en installant un pantin au pouvoir qui est Alassane Ouattara. Nous avons vu comment ils sont venus déboulonner Pascal Issouba présent démocratiquement élu au Congo-Bandaville par les Français qui ont agi par le biais des Angolais et des soldats français qui ont participé au coup d'état de 1997. Et nous pouvons continuer à citer le bordel qu'ils ont foutu au Rwanda où nous apportons le génocide. Aujourd'hui, ils sont devenus aussi les partenaires du Rwanda. Donc, les exemples, vous pouvez le citer, vous allez voir le bordel qui est en cours au Gabon, un président mourant en maintien en couille au Ayuma. Donc, vous voyez, au pouvoir, là, au Gabon, ces manipulations, nous le savons. Aujourd'hui, le pays, le Congo, et aujourd'hui, Sissasou, et là, le Congo est dans cette banqueroute parce que vous aviez la mère de la France qui est là-dedans, des hommes politiques français, qui deviennent extrêmement riches, hein, extrêmement riches, derrière le sang des Cambolais. C'est ça qui est la vérité. Avec des génocides à grande échelle, la France bloque une résolution des Nations Unies permettant, donc, aux autres Etats, d'envoyer les forces de paix pour pouvoir pacifier le Congo. Le pillage, aujourd'hui, la banqueroute du Congo est favorisé par la France, hein, ça nous le savons. Donc, on peut pas nous parler ici en termes d'indépendance, en termes d'indépendance. Donc, en tout cas, pour une vision, pour les gens qui sont sérieux dans un pays, on ne peut pas se permettre de nous parler des faits d'indépendance. Un autre facteur, c'est que la situation économique actuelle du Congo ne peut pas permettre aux Congolais de nous dire de célébrer une indépendance au moment où les salaires ne sont pas payés. En tout cas, si les salaires sont payés, les salaires sont payés à contre-gouttes. Voilà. Les salaires sont payés à contre-gouttes. Voyez ce que vous avez. Le Congo est dans une banque économique. Des milliards de fonds CFA qui vont être distribués pour organiser un défilé entre guillemets dans tout le pays devaient servir à d'autres choses, chers amis. Ça pouvait servir à construire un hôpital à Zanaga, à l'écoli là-bas, à queler, à aménager et apporter de l'eau. L'assainissement des eaux. C'est ça, chers amis, la vision d'un homme responsable qui dirige un pays avec la responsabilité. Mais nous faisons face à un malade mental au fou, qui n'ont aucune vision, si ce n'est qu'à emmener le pays vers la dérive, la destruction et la, on peut dire, à l'hécatombe totale du commun de la Zafia. Donc, dans ce terme, si nous faisons face à un pays qui est en banque-groute économique, qui venait de solliciter le Fonds monétaire international, qui n'a eu qu'une graine d'aracide, on ne peut pas en ce moment-là se permettre de pomper beaucoup d'ardons dans ce que nous avons appelé un défilé national. National par rapport à quoi ? Au lieu de donner cet argent à la population, que ces fonctionnaires-là se permettent de recevoir leur salaire et s'occuper de leurs enfants. Non, on peut faire organiser un défilé à l'honneur d'un seul homme qui va venir avec des grands muscles, avec ses militaires autour, ce que nous appelons les commandos. On ne sait pas si on a encore la chance de retrouver cette vidéo comme ça. Nous allons encore voir le même scénario. Je vais essayer de regarder si j'aurai la chance, parce que nous allons encore revenir au même scénario. Au même scénario qu'auparavant, où vous aviez un homme qui rentre au boulevard, Alfred Raoul, en grande pompe, avec des militaires hyper armés et bonbons les muscles. Nous montrons que c'est un homme efficace. Je ne sais pas si je vais essayer de regarder. Je n'avais pas envie de montrer cette vidéo, mais l'idée me vient donc à la tête de essayer de regarder ça. Je n'ai pas envie de passer trop de temps sur ça. Je vais rapidement essayer de regarder. Si, je vais donc retrouver cette section de cette vidéo pour montrer au peuple du monde entier de quoi nous sommes en train de parler, éventuellement. Au fur et à mesure qu'on évolue, on va essayer de regarder si on aura la chance. Je vais simplement regarder rapidement si on aura la chance de voir cette vidéo dont nous sommes en train de parler, où l'homme va nous venir encore avec son cycle des commandos. Nous montrons que ce sont des militaires formés. Voilà, nous avons retrouvé cette vidéo. Je vais simplement essayer de diminuer le son ici et donc je vais faire jouer cette vidéo. Voilà, donc c'est encore ce même scénario que nous allons encore voir. Voici un homme qui va venir vous montrer son nouveau arsenal militaire qu'il est allé acheter déjà en Russie. Récemment, au mois de mai, il était en Russie où il est allé signer un contrat militaire. Donc nous allons encore nous retrouver avec un scénario de cette forme-là. Donc permettez-moi simplement d'augmenter le son ici. Vous allez voir que ce 15 août là, il va vous venir avec un scénario pareil. Voilà, on va essayer de voir, on va essayer de jouer ça. Voilà, il va vous venir encore avec un scénario pareil, montrant ses commandos. Comme vous le voyez ici, les experts, voilà les commandos de Sassou. Il va encore venir vous bomber les muscles pour, en réalité, voilà l'homme à la coiffe du diable qui s'emmène avec son arsenal militaire et avec ses policiers au retour, ses commandos aux alentours, vous montrant que c'est un homme puissant. Mais en réalité, il est vide dans sa tête, aucune vision, une survie que grâce aux armes qu'il a mis autour de lui. Comme vous le voyez ici, il va vous venir avec ce genre de sirène autour, l'escorte autour, la protection des commandos qui vous montrent l'impression qu'ils sont bien formés dans des grandes écoles de combat. Mais en réalité, nous faisons face simplement aux assassins. C'est de cette façon que l'homme va venir auprès de vous ce 15 août. Voilà un homme, le pays est en banqueroute, il mobilise les moyens de l'état à son honneur personnel. C'est cela la vérité. Et vous allez voir, voilà, c'est Mokhtar qui s'écarte et ces commandos qui apparaissent autour, montrant l'homme fort de Brazzaville, un despote avec un cerveau totalement vide, aucune vision, si ce n'est qu'un assassin. Voilà ce commando qui arrive, c'est de cette façon que ce homme va encore venir auprès de vous ce 15 août. Regardez-moi ça ce scénario, regardez ça, chers amis. Oh, people of the war, you have to see this. This is happening in Congo Brazzaville. A dictator, a despote, he's trying to show his muscle here with his military force, his militia, totally here for him, not for the people of Congo. As you can see, that's the way he is expending, he is expending money of the country on a big show, military show. The people are living with less than one dollar per day, less than one dollar per day, as you can see. And this will happen again, this August 15, 2019. So, for us, this military show, this parade, does not have to happen because the country is under bankruptcy because of this man. Mentally, he's probably sick. Mentally, he's probably here. He's trying to show you that this is the most biggest force in the world. He's trying to show that this military are greater than the US Marines. As you can see, this show he's trying to demonstrate. He's putting fear inside the people. That's the way this man is running the country. Why? Because he's being protected by French politicians. He's protected by French business people. He's protected by multinational companies such as Total, such as Eni. That's the way this man is putting fear inside the people. The country is under bankruptcy, but he's ready again to prepare another parade this August 15, 2019. Voilà, chers amis démocrates africains, peuple de mon entier. C'est à ce scénario que vous allez encore voir ce 15 août. Ce 15 août au Comobre à la ville. Vous allez encore vivre le même scénario avec cet homme. Le pays est en banqueroute. Les priorités économiques, ça ne les engage pas. Parce que tout ça, c'est sans les honneurs d'un individu pour vous montrer sa force militaire. Pour mettre en vous la peur qu'il est le seul maître. Tout ça, c'est pourquoi ? Parce qu'il est protégé par l'Elysée. Il est protégé par, on peut dire, des hommes d'affaires français qui sont pauvres en esprit, pauvres dans leur façon de faire, mais qui s'enrichissent derrière les africains parce qu'ils doivent courir à protéger des despotes comme Sassoum Gesso qui n'ont aucune vision. Parce que pour un homme sérieux, on ne peut pas se permettre d'organiser un défilé quand on vit sous la perfusion du Fonds monétaire international. On ne peut pas se permettre de pomper des milliards de l'argent du contribuable congolais pour organiser un défilé pendant la période d'une crise, une forte crise économique. C'est du jamais vu. Il faut simplement être dans le voyant de l'hoyocratie. Il faut simplement être au fond de l'idéologie de la Gestapo, donc les forces des milices privées de Sassou Demi. Donc vous voyez, chers amis, vous allez encore voir ce scénario ce 15 août. Il va ressortir encore ses puissances militaires pour faire peur. Mais en réalité, quand ça va cogner ici-là, ils vont tous disparaître, ils vont tous prendre la tangente, chers amis. Parce que ces militaires, comme vous montre là, ils sont faibles d'esprit. Si on réussit de faire venir le Danfoss par Pointe-Noire, il suffit simplement d'un simple bataillon, un gros bateau militaire américain qui accoste au niveau de Pointe-Noire. Tous ces militaires-là, ceux-là qui vous montrent l'impression d'être des commandos, ceux-là qui vous montrent l'impression, voilà, qui vous montrent ce cinéma au modèle hollywoodien ici. Vous voyez que, là vous le voyez, les épaules sont carrées, vous le voyez, il a un gilet pare-balles à l'intérieur. Mais le gilet pare-balles, ça ne veut rien dire. Même si ça, un gilet à champs magnétiques, pensant dévier, mais il ne va jamais dévier un missile Thomas Hox. Oui, chers amis. Donc, démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à le dire au peuple congolaire, c'est une façon d'intimider. Parce qu'il a organisé ce défilé du 15 août qui va venir, c'est pour encore installer la peur au sein du peuple congolaire. Pensant qu'il est invulnerable, pensant qu'il est puissant, il est fort, mais il ne l'est pas. Ces équipements de Olumbo, ça a été évalué, ces bunkers, ça a été évalué, tout ça, ça a été évalué. Donc, vous voyez que ces militaires dont ils vous montrent, ces petits véhicules dont ils sont en train de vous montrer, 7 milliards, ils dépensent 7% du PIB, plus de 8% du PIB de l'argent du PIB congolais dans les achats des armes. Alors que les écoles, on manque de rien, le pays n'est pas un pays en guerre, il n'y a pas une, on peut dire, des menaces de guerre autour de la sous-région. Il organise ce défilé pour simplement vous montrer son arsenal militaire, pour dire de quoi il est capable, mais en réalité ce sont des techniques d'intimidation. Vous le savez, les dictateurs, c'est comme ça qu'ils évoluent, ils essaient de vous sortir tout son arsenal militaire pour vous mettre dans un état de peur absolue. Mais, seul le peuple congolais qui n'a pas encore ouvri le troisième œil, qui ne comprendront pas en réalité ce message. Je vais rapidement vous sortir un autre fait. Nous avons l'impression que nous sommes en train de prêcher dans le désert. Nous avons l'impression que nous sommes en train de prêcher dans le désert, c'est-à-dire que toutes les fois que nous sommes en train de parler au peuple congolais, nous avons là l'impression que nous ne sommes pas écoutés. Mais, vous devez comprendre qu'au sein du peuple congolais, il y a deux catégories de jeunesse. Il y a une jeunesse qui a simplement décidé de s'aveugler, de refuser de voir la réalité en face. Pourquoi cette jeunesse refuse de voir la réalité en face ? Parce qu'on leur tend des petits billets à l'instant T, on leur donne des petits t-shirts. On donne 2000 francs CFA avec un petit t-shirt pour honorer quelqu'un de leur village, quelqu'un de leur région. Alors, ces jeunes vivent à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant même qu'on leur donne 2000 francs. Mais ces jeunes-là ne pensent pas que demain est hypothéqué. L'après-demain est hypothéqué. Les années qui viennent sont hypothéquées. Alors ça, ça représente un danger. Quand nous faisons face à un peuple qui est complètement aveuglé, à une jeunesse qui n'arrive pas à s'équilibrer, ça pose véritablement un problème. Nous avons l'impression que nous puissions dans le désert. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de dire au peuple congolais, c'est comme si l'information n'est pas écoutée. C'est normal parce que le système de Sassou a bloqué les moyens de communication. Notamment l'Internet qui est un moyen de communication le plus facile. Avec un clic, tout un chacun de nous est capable de lire un message qui fait le tour du monde entier. Mais au Congo, les moyens d'Internet sont bloqués. On peut dire, la plupart des gens qui reçoivent nos informations, ce sont ces gens qui sont autour du régime Sassou. Parce qu'ils ont des moyens nécessaires. Ils mettent leurs mains sales bourrées des matières fécales dans la caisse de l'Etat. Ils peuvent se permettre de s'agiter des crédits Internet, des datas de téléphone pour continuer à s'informer. Et aussi pour continuer à bâtir des stratégies pour se défendre par rapport aux informations que nous jetons sur les médias sociaux. Donc, en réalité, notre jeunesse que nous voulons voir ici, nos jeunes de l'école primaire, nos jeunes de collège, nos jeunes de lycée, nos jeunes des universités, nos jeunes du quartier, ne perçoivent pas l'information en totalité, sinon que de bouche en bouche. C'est comme ça. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos amis du Congo de véritablement s'organiser. Comme font aujourd'hui un certain nombre de groupes que nous n'allons pas dire ici, les petits sont en train de structurer. Si un a une information, on essaie de multiplier cette information, on le met sur des supports, cassettes, CD et distribués gratuitement. Parce que ça, c'est le travail que nous faisons. Voilà pourquoi nous arrivons à faire rentrer l'information au sein d'une catégorie de la jeunesse du Congo. Et ça, ils ne pourront jamais bloquer ça parce que nous utilisons plusieurs canaux dans lesquels nous faisons rentrer l'information vu que l'Internet est bloqué, vu que l'Internet coûte excessivement cher. Le système de Sassou a fait que, volontairement, ils ont plongé la jeunesse dans le chômage. C'est pour contrôler cette jeunesse-là, contrôler cette jeunesse à 100%. Une jeunesse qui est affamée, une jeunesse qui n'a pas d'emploi, une jeunesse qui n'a pas la formation, n'a plus d'autre moyen que de s'accrocher à un grand du quartier, de s'accrocher à un grand du village qui, dans la plupart du temps, appartient à ce régime Sassou. Et quand ce grand-là arrive dans le quartier, il distribue des petits billets, 500 français-femmes, 1000 français-femmes, il distribue des bières au Congo gratuitement et ça lui donne une certaine popularité. Et voilà pourquoi ils arrivent à maintenir et à conquérir cette jeunesse qui n'arrive pas à capturer l'information dont nous mettons sur les médias sociaux la réalité du Congo-Blas-Arabien. Donc, les deux catégories de la jeunesse, il y en a deux. Ceux-là qui sont aveuglés par des petits moyens mis en place par le régime et ceux-là qui ne sont pas capables de pouvoir s'acquérir l'information par le biais des canaux internet que nous utilisons, les médias sociaux ainsi de suite. Et puis, il y a une jeunesse qui est paresseuse, qui a simplement décidé de rester là, d'attendre que le régime ou le pouvoir leur donnent tout. Donc, c'est ça la jeunesse, c'est ça la jeunesse. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui sont à la diaspora, à nos partenaires internationaux, aux grands groupes qui veulent les libertés d'expression, les libertés de parole, de nous aider dans ce sens de réorganiser notre jeunesse du Congo, de nous donner les atouts nécessaires, les moyens nécessaires pour continuer à faire véhiculer le message, que le message parvienne à nos petits qui sont au Congo-Blas-Arabien. Une catégorie de la jeunesse qui est manipulée par les gens du pouvoir. Conliné Makoso, qui est un ministrant de Sassou, organise, prépare la jeunesse de Pointe-Noire, la jeunesse aveuglée de Pointe-Noire, manipule la jeunesse de Pointe-Noire. Sachant que Pointe-Noire, c'est cette ville qui leur donne la richesse au régime Sassou, par la production pétrolaire à grande quantité, à grande échelle, et que d'ailleurs que Pointe-Noire n'a jamais bénéficié. On peut dire que 95% des jeunes de Pointe-Noire sont dans le chômage absolu. Pointe-Noire n'a aucune université. Les hôpitaux de Pointe-Noire sont complètement détruites. L'hôpital de Luangili est fermé. Un Congo-Assissons ou un Congo-Malem est dysfonctionnel. L'hôpital Assissé, n'en parlons plus, c'est la catastrophe. Alors, chers amis, face à un pays où vous aviez une ville complètement dans la boue, quand il pleut, toute la ville est inondée, on ne peut pas comprendre que cette jeunesse arrive à se détourner de leur vision de leur futur, juste parce qu'un homme politique du coin est venu nous donner un petit t-shirt, un petit 2 000 francs et femmes, et nous demande d'aller acclamer. À la fin, il va nous acheter des casiers de bière. Non, shor n'ozami. Bambangi ya Ponto-Noire. Bambangi ya Ponto-Noire. Pantwene ya munu, ya makarchit nyonsu ya Ponto-Noire. Muge ba nakuna na mpaka 120. c'est déchiré. Il y a un peu de vent. Il y a une grande chose. Vous avez commencé à mettre des enjeux d'eau? Et vous n'avez pas du tout. Ah bon. Vous n'avez pas de vent à fond, vous n'avez pas des enjeux. Vous n'avez pas de vent pour faire des enjeux. Vous n'avez pas de vent pour faire des enjeux. Vous n'avez pas de vent pour faire des entrailles. L'air d'aider à l'aéroport. N'y mbaba c'est bien, les gens nous comprennent la merveille. Mes gens ne voient pas faire le monde. Ils ne voient pas faire les gens. Et les gens ventent la carrière des gens. Les gens ne voient pas faire de la salle des gens. Nous j'ensuons à la maison de la Nouvelle-Pont-Noye. Nous sommes à la maison de la Nouvelle-Pont-Noye. Vous avez bienvenu la maison. Vous avez vendu la maison de la famille, et vous avez bienvenu la maison. C'est le croyateur de la population. C'est parti. Il n'y a pas de boule. comme ceselingres les concoursions atmosphere la materie la materie la materie la materie Beno kutilama, beno kumanga, manipulasyon yina Siba mekwiza kupesa nge 2000 Baka yao kujia yao Samuti yake mbongo ya bawe Me kukwena kuburila bawe maboko ve Bape sa nge 2000 Baka yao kujia yao Mpange ya munu kuburila bawe maboko ve Ina telu zingu ya nge Baka na kuwedisa yao Baka na kuwedisa yao Baka na kubevisa yao Baka na ku muangisa yao Tala muti nge kena kudiata na banza ya poto noa Na babu wala ya kaka Bwala yina wakukubasaka mafuta ya ndombe Ni bwala yina Nzila kia mbote Masa kena kubasika na kacha bapompe ya beto Kuroi ikele, nyakala Bantu kena kuji ya mbote Proprete ikele na kacha ya vil Metala muti wame kutula poto noa Bamfilulu mekuma mingi Bwala yina kwa mtuwenye ya tenzo kena kufwa samu Mniva kini kena ku manke kena kacha l'hôpital Mniki na kutatamana na kubuli la tsa suma boko Nniki na kulomba na yaniti Yanu kufanda liyaka umfumu yangena 2021 Yakele kiadi mingi Mniki kulakisa bilili Bi zizi ya yi mwame kuzwa Samu na ku vilu sa beno ku komprandi ya wu Toko ki kondi mama kambo oyote Oyote Bino ba jenya ponche noa Ozali na kati ya mawa May yako mela Ya piyo yi zali te Ba nizela y bebe ni Ba nizela y beba ni Ba zekol y kangi Ba l'hôpital y kangi Shomage y koumida nivou Exponentiel Moussa la yi zali te Buzo zelaka kakak grun ya katiya Yaka peseo 500 foncefa Futur na yo yi koumida hypoteke Formation yi zali te Ozana universitet te Ozana hôpital te Ozana y koumida malam yi zali te kouna Namo ga ya ponte noire Me ozo betela tushu sassu maboko Ozo lomana sassu ke Azala lissus mo konginayona 2021 Nous avons l'impression de prêcher dans un désert Mais en réalité ce n'est pas le cas chers amis C'est parce que nous faisons face à une jeunesse manipulée Qui refuse donc d'accepter le message qu'on leur donne Qui pense toujours trouver l'avenir dans sassu et le régime sassu Qui est dangereux parce qu'ils sont menacés Ils sont manipulés par les grands du quartier C'est incroyable hein chers amis Nous on parle avec preuve Les messages que nous venons de recevoir des Ce matin Voilà l'image que nous avons reçu ce matin De nos amis de ponte noire Qui sont furieux Cette jeunesse aveuglée Manipulée par le régime sassu Koline Makosso Onorim Paka Boutichodo et tous les autres Madame sassu et tout ce monde Antoinette Thibauta Voilà ce qu'ils ont écrit Ce qu'ils ont écrit Et ça c'est quoi ? En préparation de leur défilé du 15 août Qui est en train d'arriver Il dit quoi ? Denis Sassu Nguesso Les jeunes de ponte noire Vous veulent comme leur candidat aux élections de 2021 Le peuple a décidé Est-ce que cette jeunesse qui est manipulée Par les gens de ponte noire Représente en réalité le peuple congolais ? Représente le peuple congolais dans son ensemble ? Comment cette jeunesse de ponte noire Qu'on a donné quelques t-shirts ? Moi je suis très sûr que la plupart de ces jeunes-là Reviennent des quartiers comme Nkwiku Parce que la plupart des Mboshi d'Oyo Ils sont beaucoup concentrés dans les zones de Nkwiku Dans les zones de raffinerie Et puis aujourd'hui ils sont en train maintenant D'envahir des quartiers comme Timbamba Et les quartiers vers Nkwoyo Au fin fond là-bas Parce que nous connaissons bien la ville de ponte noire C'est ça qui est la réalité Ce sont des jeunes qui reviennent parfois même de Bravaville Qu'on essaie de mettre dans des avions Pour venir faire la propagande Essayons de faire coller cette étiquette aux jeunes de ponte noire Alors que nous connaissons la réalité aujourd'hui De ce qui s'est en train de se passer au Congo-Bravaville Nous allons encore aller voir la deuxième photo Comme vous le voyez ça c'était la première image On va essayer d'ouvrir cette photo Voilà ces jeunes qui sont en train de défiler Dans la ville de ponte noire Soit disant en préparation de leur défilé du 15 août Pour ceux qui ne savent pas Le grand marché de ponte noire aujourd'hui est dysfonctionnel Ils avaient cassé le grand marché de ponte noire Ils avaient promis aux populations de ponte noire Qu'ils vont construire un marché en étage C'est ça qui est la réalité Aujourd'hui tous les commerçants Nos jeunes qui se démerdent dans la ville de ponte noire En vendant quelques produits de par-ci par-là A partir du grand marché Jusqu'au rond-point-cassa et là-bas Mais ces jeunes là sont en chômage Parce que le marché L'endroit qu'on leur a donné aujourd'hui C'est vers l'OCH là-bas Mais c'est une zone complètement déjà saturée Vous voyez chers amis Pourquoi ils ont délogé tous les gens du grand marché ? Parce que ce sont des choses qu'il faut dire Quand nous n'avons jamais dit Que des anciens présidents Comme même Marine Wabi Même les Yombi Même les Pascal et Souba Ont refusé forcément Parce que le grand marché de ponte noire Est assis sur un gisement pétrolier C'est ça que vous devez comprendre Il y a d'énormes gisements là C'est le marché central de ponte noire Le grand marché est assis Sur un gisement de pétrole Sassou est dans l'intention De pouvoir exploiter ce gisement Les Marine Wabi ont refusé On dit Si nous touchons à cet endroit Nous allons briser le pays Nous allons détruire le ponte noire Parce qu'on voit un danger Dans cette zone-là De pouvoir exploiter le pétrole Sur Qui est assis sur Qui est en dessous du sol Du grand marché Sassou a un plan En complicité avec des gens Comme les Boutiviodo Comme les Colliniens Macosso Ils veulent donc détruire Le tout Le centre-ville de ponte noire Parce que le centre-ville Est assis sur un gisement de pétrole Voilà pourquoi ils ont commencé Par chasser les populations Dans la zone du grand marché Leur promettant de dire Qu'ils vont construire un marché en étage Et ce marché-là n'est jamais venu Et ça fait plusieurs années Que cette zone est barricadée Et ça, ça pose véritablement un problème Ils ont aussi promis aux populations De marchés tchétiers Qu'ils vont construire un marché en étage Ils ont barricadé la zone Ce marché-là n'a jamais vu le jour Chers amis Mais voilà que vous voyez Les jeunes certainement Qui ont afflété par des avions Qui viennent de Bradaville Et qui descendent dans la ville de ponte noire Manipulés par des stratégies Pour dire qu'ils veulent s'assurer En 2021 Et que s'assurer Repésente votre avenir Et sur ces jeunes congolais En 40 ans Qu'il est resté là Il vous a donné combien d'emplois Combien des universités Les conditions de la ville de ponte noire La pollution de la ville de ponte noire Où les gens meurent comme des poulets Chikungunya Cette fièvre qui est en train de frapper Les populations de ponte noire C'est parce qu'il y a des décès Qui sont dans des containers On ne sait même pas Si c'est des décès nucléaires Oui chers amis Qui sont là Mais Sassou est là Dans un projet de vous détruire La ville de ponte noire Comment on peut arriver à voir Que les jeunes de ponte noire Acclament Veulent encore Sassou en 2021 Est-ce que c'est un rêve Ou une manipulation Parce que vous aviez des gens Dans ce régime Qui veulent montrer à Sassou Qui sont des fervents servants Du régime Sassou Puisqu'il y a un gouvernement de guerre Qui est en train d'arriver Donc il faut forcément Faire la propagande Pour appartenir à ce gouvernement Pour faire partie de ce gouvernement Qui aménore le Congo de nulle part Alors voilà comment les jeunes du pays Sont en train de se faire manipuler Donc chers compatriotes Qui ont relève de la diaspora N'ayez pas l'impression Que vous pressiez dans le désert Il faut savoir que Dans cette catégorie de la jeunesse Il y a une jeunesse Qui a décidé de s'aveugler Et de remettre D'hypothéquer leur vie De dépendre totalement Sur un système de manipulation Qui ne va les emmener nulle part Mais il y a une catégorie De la jeunesse du Congo Et qui est les éveillés Qu'on peut dire la majorité Qui n'attendent qu'une opportunité Pour en réalité mettre fin Parce qu'il faut le dire Que la véritable jeunesse conglaise Travail sur un système de renseignement Un véritable service secret Voyez chers amis Ils ont identifié Cartographié Tous les gens de ce régime Dans chaque quartier Et ça c'est la jeunesse intelligente Et on le dit Ce n'est pas seulement Ça se passe pas seulement A Pointe-de-Noire Mais ça se passe A Brazzaville même aussi Ça se passe A Donizy Ça se passe Dans tout le pays La jeunesse intelligente Nous avons dit Que nous allons mettre en place Nos propres services de renseignement Pour bien cartographier Chaque individu de ce système La fonction Ce qu'il fait Où sont ses femmes Où sont ses copines Où est-ce que cette personne Tout ça c'est cartographié Et l'affaire Cette carte Cette carte ne se retrouve pas Entre les mains De Bernard Pongu Mais ça se retrouve Entre les mains Des puissants De ce monde Donc vous voyez que Chers amis Il y a une catégorie De la jeunesse Qui réellement veut le changement Comprends comme l'a dit Monsieur Mo Ibrahim Mo Ibrahim c'est un homme D'affaires soudanais Qui a fait beaucoup de fortune Dans les systèmes De télécommunications Dans l'une des vidéos Il a dit Comment une jeunesse Peut se baser Aux hommes politiques Qui ont plus de 60 ans Aux vieux Qui ont fait leur temps Qui n'ont pas pu Développer l'Afrique Est-ce que Ces gens là Vont amener Cette jeunesse là Droit dans la tombe C'est ce que Mo Ibrahim disait Chers amis Donc nous faisons face A une jeunesse Qui a accepté Que Sassou les emmène Droit vers la tombe Droit vers la tombe Et C'est ceux là Sassou qui est Sassou est en train de faire Sassou vous emmène aussi Droit dans la tombe Parce que vous êtes là Derrière lui Tant que vous n'allez pas Prendre conscience Sassou va continuer A vous emmener Droit dans la tombe Mais en tout cas Nous disons Félicitations A cette jeunesse Qui travaille nuit et jour Pour bâtir des stratégies Et qui ont des systèmes De communication Très efficaces Pour alerter le monde entier En un clic Même Combien même Que Sassou a mis des verrous Parce qu'il faut dire que Sassou n'est pas plus intelligent Que tous les congolets Voilà donc chers amis Nous attirons encore L'attention du régime Sassou L'attention De notre jeunesse De se ressaisir Et nous demandons Aux congolets de la diaspora De multiplier Des stratégies de communication Pour continuer A relier l'information Continuer à Si vous voulez A responsabiliser notre jeunesse Que cette jeunesse Puisse comprendre que On ne peut pas se baser Une confiance Vers une génération Des crocodiles Qui a échoué Plus de 40 ans Et qui ont mené Le pays A la banqueroute A la destruction Mais Nous ne pouvons pas Continuer à être Derrière eux Nous devons tourner la page On vous a dit Que la machine PCT Ne peut pas rester au pouvoir Voilà pourquoi nous disons Que vous comprenez Que cela qui nous parle D'une élection C'est une élection Déjà calculée Les résultats sont déjà connus Donc La seule façon De débrouiller Sassou C'est l'équilibre Des forces militaires On le répète Hein Si les nations unies Ne veulent pas donner Cette résolution Nous sommes en train de le chercher On ne peut pas venir Avec des sanctions Nous sommes en train de le chercher On n'aura pas le choix C'est de brûler le Congo C'est ça qui est la réalité Parce que Sassou lui-même L'a déjà brûlé là Hein Il prépare des stratégies Pour confisquer l'avenir De tout un pays Non C'est inacceptable Pour un homme Qui a un cerveau tranquille Un homme Qui pense aux citoyens du Congo A l'avenir de la sous-région Sassou Est hyper armé Il n'y a pas une solution De dialogue Parce que l'homme Ne va jamais dialoguer Pour perdre Il va être là Pour se cantonner Par tous les moyens N'Golo vous a dit Qu'il faut conserver l'initiative Comment conserver l'initiative ? C'est par le chemin militaire Bâtir les stratégies C'est par le chemin De la corruption Donc convaincre Le partenaire immédiat Du régime Sassou Qui est le système De la France-Afrique Piloté par des hommes D'affaires français Piloté par des politiciens français C'est l'unique façon Pour eux de survivre Et nous savons que de l'autre côté Du moment où eux Le système de la France-Afrique Prouve leurs intérêts au Congo Nous ne pouvons Pouvons jamais Comter sur ces gens-là Parce qu'ils ne seront jamais là pour nous Il faut changer de partenaire Tournons du côté peut-être anglophone Peut-être que là-bas Nous allons trouver une solution C'est ça qui est la vérité Il nous faut L'équilibre des forces militaires Pour déroulonner Sassou et le PCT Si Sassou et le PCT Sont toujours là Le peuple va continuer à subir Le Congo va continuer à subir La jeunesse congolaise Il va continuer à pleurer Les jeunes congolais seront toujours Des atalakou Avec 2 000 francs et phares Avec un tee-shirt Avec quelques casiers de bière Et ils vont nous briser le pays On n'a pas le choix Sassou est déjà divisé le Congo En prenant une partie De la Lekoli En prenant au Koyo de l'annexé A la cuvette centrale Pour qu'il puisse avoir Son ouverture vers le Gabon C'est par là qu'il prend Toutes les armes nécessaires Qui rentrent au Congo Il a Olombo Par des avions Qui parachutent nuit et jour Nous n'avons pas de choix Nous demandons Aux anglophones De nous aider A déboulonner le système Sassou Militairement C'est ce que nous demandons Il n'y a pas autre chose Parce que nous avons essayé Face à un homme Qui freine l'économie du Congo On ne peut pas accepter Que au nom de la stabilité Au nom de la paix Laisser un clan Nous manipuler de cette façon Non chers amis On le dit La solution du Congo Passera par une résolution Des Nations Unies Si nous voulons le faire D'une manière de paix Ou par l'équipe de forces militaires Donc nous demandons Sassou est un pro-guerre Un va-t'en-guerre Et nous demandons aussi A tous ces gens-là Qui prennent la guerre Pour enlever des dictatures Férences Comme celle de Sassou De l'aider le Congolais Le travail dans ce projet Cette même jeunesse Congolaise Manipulée Et aussi On les voit Dans les étudiants Congolais On les voit Dans les étudiants Congolais Jeunesse acquise À la cause Du malheur du Congo Mais qui ne voit Que leurs petits intérêts A Cuba Il y a eu une grogne On a maté des étudiants On a laché des chiens Pendant la grogne Ils étaient ensemble Quand on a choisi Quelques leaders Pour leur emprisonner Leur rapatier au Congo Les autres se sont dissociés Les autres se sont contentés De leur petite bourse Qu'ils ont reçu On oublient les autres Et ils continuent à vivre Malheureusement C'est ça C'est ça Le système Sassou Divisé pour régner Une jeunesse Qui ne comprend pas Les véritables enjeux De ce combat Nous sommes dans ce combat Nous ne voyons pas Simplement Les enfants du Congo Dont les parents Viennent du Nord Ou du Sud Les enfants Qui sont à Cuba 99% sont des enfants Dont les parents Reviens de la partie Nord Du Congo Mais nous avons Beaucoup Passé le temps là-dessus Sur ce sujet de Cuba Pour faire connaître Au monde entier Le problème Qui est en train de se passer Avec les étudiants de Cuba Ceci est aussi vrai Pour les étudiants Qui sont au Maroc Qui sont au Maghreb En Algérie On peut dire 85% De ces étudiants Viennent de parents Qui viennent de parties Du Nord Mais nous n'avons pas vu Et cette barrière Dont nos aînés Nous ont mis A l'intérieur Nous avons dit Ce sont des enfants du Congo Nous devons parler De cette affaire Pour trouver une solution Malheureusement Au sein De cette société Congolaise De cette jeunesse Il y a une jeunesse Qui a décidé De se raccrocher A ce que nous appelons L'esprit crocodile Donc Des parents Qui ont été de crocodiles Ont donc Donné naissance A des enfants crocodiles Qui essaient De devenir des agneaux Parmi nous Mais à un moment Où ils trouvent L'opportunité Ils redeviennent Des crocodiles Au Maroc Nous avons Nous allons lire Cette information Telle que nous l'avons reçu Telle que nous l'avons reçu On dit On dit On dit L'information Je vais simplement le lire Ce ne sont pas tous les étudiants Qui perçoivent Ce sont juste ceux des promotions 2016 Donc On est là en train de nous dire Qu'on est en train de payer Un semestre de bourse Au Maroc Mais ce ne sont pas tous les étudiants Qui perçoivent la bourse Ce n'est que les étudiants De la promotion 2016 Qui perçoivent Un semestre de bourse Sur Les 32 mois De non paiement de bourse Voyez Bon Je veux commencer Je veux continuer C'est à dire Ceux qui ont commencé les études En qualité de boursier Pendant l'année académique 2016 2017 Et Ceux de l'année antérieure Cette bourse Étant L'arrière de 2017 Premier semestre 2017 Hein Mes chers amis Donc On leur paie Premier semestre Ca c'est une source Parmi ces étudiants Qui sont au Maroc Il y a des gens Qui travaillent dans ce dossier Et Qui nous ont fait parvenir Cette information Cette précision Nous ne voulons pas Donner ici L'identité De l'individu Les étudiants Des promos 2017 Et 2018 Ne sont pas pris en compte L'ADN Ce qu'on nous dit Ne sont pas pris en compte L'ADN Malheureusement Vu cette situation Hier Les étudiants Entre eux S'étaient mis d'accord Que chaque étudiant Qui percevra sa bourse Devrait verser 20 euros A chaque catégorie D'étudiants Spécialement A ceux A ceux-là Qui manifestaient Devant l'ambassade Donc apparemment Il y avait eu Une solidarité interne Ceux de la promotion 2016 Percevaient Un semestre de bourse Sur Les 32 mois De bourse impayée Sur les 32 mois De bourse impayée Donc vous voyez que On leur donne encore 30 mois de bourse impayée Et une solidarité interne Se dit Bon écoute Nous percevons la bourse Mais nous avons Nous avons quand même donné 20 euros A ceux-là Qui ont manifesté Avec nous Mais qui n'ont pas pu Percevoir Qui Que le régime de Sassou N'a pas payé Je veux continuer De lire De relayer L'information Telle que nous l'avons Reçue Voilà Donc L'initiative a été L'initiative a bien marché Et les étudiants Ont En majorité Donné Les deux jours De paiement Donc Pendant les deux jours De paiement Ceux qui percevaient Les bourses Donnaient les 20 euros A ceux-là Qui ont manifesté Mais qui n'étaient pas inclus Dans le paiement de bourse Que le régime Sassou A encore martelé là-dessus Voilà Donc Je vais essayer De sauter Cette partie C'est juste des informations Essentielles Voilà Le montant Le montant De la bourse Varie selon les catégories On dit Les étudiants De l'UPM Hein Je crois que c'est L'université privée De Marrakech Les étudiants De l'UPM De la promotion 2016 Hein On précise bien De la promotion 2016 Parce que les autres promotions N'ont pas reçu leur argent De la promotion 2016 Ont Perçu un montant De 730 euros Et ce Du ministère De l'enseignement Comme nous avons dit Il y a deux catégories Des étudiants De l'UPM Ce sont des étudiants Qui sont partis Avec Les bourses De Denis Christel Et ceux-là Ils sont toujours les privilégiés Parce que Denis Christel Tient l'argent du Congo Il paye avec l'argent Le tésor public Mais Il paye En tant que l'Etat Mais il n'est pas l'Etat Hein Chers amis Donc Les étudiants à deux vitesses Donc on le dit Je répète encore cette phrase Les étudiants de l'UPM En un montant de 730 euros Et ceux du ministère de l'enseignement supérieur En un montant échelonné De 820 euros Pour la licence Alors ce sont les étudiants qui sont au niveau licence Et 890 euros Pour les étudiants qui sont en masters Et 1000 euros Pour les étudiants qui sont en doctorat Voilà en quelque sorte la situation De cette journée de paiement Bon Nous allons encore lire Des malentendus Des étudiants Je vais retrouver Voilà Donc Donc En réalité Le paiement de ces bourses ici Qu'est-ce que ce paiement de ces bourses a fait ? Et c'est Sur les 30 Deux mois De bourses impayées Sassou Vient donc aveugler les étudiants De Maroc En leur payant Deux mois de bourses Deux mois de bourses Donc un semestre Sur les 30 de mois Vous devez comprendre Pourquoi Sassou est venu Bernard Le semestre C'est 6 mois Bon voilà Voilà Donc en tout cas Ça c'est ce qu'on nous dit Le semestre c'est 6 mois Donc vous voyez que On est venu leur payer On dit Un semestre Donc un semestre D'ici là Donc un semestre Donc vous voyez 6 mois de paiement Sur les 30 de mois Les 30 de mois Voilà 6 mois 6 mois de paiement Comme venu le dire Notre frère Parce que nous avons Ça fait longtemps Nous sommes dans le système Francophone Nous sommes dans le système anglophone Ça fait plusieurs années Donc parfois Il y a un peu la confusion Voilà Donc on confirme Le semestre c'est 6 mois Ça c'est notre frère Sylvain Seyna Donc on les a payé Un semestre Mais le semestre A valu donc Le semestre Ici c'est 800 720 euros Selon que nous avons donné Les catégories 830 je crois Pour ceux qui sont en licence 1000 euros Pour ceux qui sont en master C'est ainsi de suite Ou en doctorat Voilà Donc c'est un seul semestre Qu'on a payé De 2016 Et on a payé Ces semestres seulement Aux étudiants De la promotion 2016 Vous voyez De la promotion 2016 Les autres promotions N'ont rien perçu Et donc il y a eu Une solidarité interne Entre les étudiants De ceux qui percevaient Donc Donnez un petit Un petit 20 euros A ceux-là Qui ont participé Avec eux Dans les nuits Qu'ils ont passées Dehors Dans les journées Qu'ils ont passées Dehors Mais Comme vous savez Le système Sassou Vous devez comprendre Pourquoi le système Sassou Est venu Payer un mois Parce qu'on ne peut pas S'imaginer que vous Reclamez 30 mois On veut vous payer Un mois Et la grogne est terminée Ça pose véritablement Un problème Parce qu'il y a eu Des discordes Entre étudiants Deux classes Des étudiants Des étudiants Qui sont liés 100% Au régime Sassou Dont les parents Sont dans le cercle Sassou Ce sont deux là Qui ont dit Non on arrête la grogne Donc on a manipulé Les étudiants aussi Dont les parents Ont dit Mais on vous a quand même Fait un geste Donc essayez de faire Le thème ce mouvement Et donc Comme ils sont en majorité Ils sont en majorité Parmi les étudiants Qui sont en Marrakech Les minorités N'avaient plus de choix C'est de suivre ce mouvement Sinon on devait Les considérer Comme étant des racailles Comme étant Les plus radicaux Et donc Éventuellement Ils devaient donc S'exposer même Devant les autorités Marocaines Qui sont en connivence Avec le régime Sassou Voilà comment Ils ont pu Maîtriser la grogne Des étudiants Au niveau du Maroc Parce qu'on ne peut pas S'imaginer que sur 32 mois On vous paye 6 mois Et 6 mois Qui représentaient Simplement 800 et quelques euros Ou 700 et quelques euros Et que vous décidez D'arrêter le mouvement De grogne C'est C'est inimaginable Parce qu'une majorité A été manipulée Et Comme la source l'a dit Qu'il y a eu des militaires Parmi les groupes Qui ont intimidé Les étudiants Pour demander aux parents Les plus proches D'éteindre Cette grogne là Mais Il y a encore Un facteur Qu'on veut vouloir vous dire C'est parce qu'il y a eu Le scandale Denis Christel Qui venait de sortir là Et donc Les gens se sont dit Mais écoutez Si là Vous n'arrivez pas A mettre votre main A A Denis Christel Et Qui a Maintenant Un autre scandale Qui est en cours De 50 millions de dollars Américains Ce qui est équivalent Quasiment à 30 milliards De francs CFA Comment ça fait-il Que vous n'arrivez pas A payer quelques mois Aux étudiants Donc il faut Rapidement Dépêcher quelqu'un au Maroc Pour essayer D'éteindre Cette grogne Qui est devenue Encore Un élément gênant Pour le régime sasso Voilà comment ils ont fonctionné Donc Le scandale Denis Christel A permis aux gens De faire semblant De payer Un semestre De bourse Qui représente Une affaire de 620 euros Ce qui est Zéro Sur Les 32 mois De bourse impayée Donc on paie 6 mois Sur 32 mois Vous voyez que En réalité C'est pour faire éteindre La grogne Du pillage Denis Christel Donc là encore On vous demande que Nous faisons affaire A A A Le pillage Le scandale Denis Christel Je crois que tout le monde Est informé De cette affaire Le scandale Denis Christel C'est simplement Cette image Que Global Witness Nous a fait sortir Et éventuellement Des fonds qui sont sortis Du trésor public congolais Les fonds Sont équivaux A 675 millions De dollars américains Qu'on déverse A une entreprise privée Pour payer des travaux Et quels sont ces travaux ? Ces travaux Nous savons que Cette entreprise Qu'on a versé C'est le groupe Asperba Asper Asperbra Une société D'infrastructures brésilienne Et qui était Gérée par un Monsieur Vega Pareil Ces travaux là C'était quoi ? La construction De 15 hôpitaux Au Congo Des routes Et ainsi de suite Beaucoup de choses Les 15 hôpitaux Dont Sassou Est venu vous dire Et qui n'a jamais vu Le jour au Congo Bravaville Chaque Un hôpital De grande renommée Dont par département Qui n'a jamais vu le jour Qui n'a jamais vu le jour Au Congo Bravaville Et Voilà les sommes Donc plus d'un demi Milliard de dollars Américains Qu'on a sorti Dans le Tésor public Congolais Qu'on verse A une entreprise Et cette entreprise Parce qu'il y a eu Des individus Comme Denis Christel Comme Claudia Comme Gilbert Et Rondongo Que nous allons monter Tout à l'heure De ce pillage d'argent Plus d'un demi milliard De dollars américains Qui est sorti Du Tésor public Congolais Quand on donne A une entreprise L'argent est disparu Aucun hôpital N'a été construit Et personne n'en parle Au Congo Ne fait aucune enquête Et sur cet argent Denis Christel Ici A perçu 50 millions De dollars américains Mais ça c'est ce que On a démonté Mais il faut savoir Qu'il n'a pas perçu Que connaissant Le caractère voleur De la famille Sassou Dans le vol Et dans l'ADN Parce que le vol Est parti de leur père Ils vont retirer Que 50 millions Sur les 675 millions Totalement impossible Il faut te dire Que ces gens là Et sa soeur Claudia Qui a récupéré Une affaire De 19.5 millions De dollars américains Ne pensaient pas Qu'ils n'ont récupéré que ça Mais il y a bien d'autres sources Qui les a permis De retirer peut-être Les 90 Les 45% Ou 60% De cette somme C'est ça qui est la vérité Voyez chers amis Donc Suite à ce A ce scandale Publié par Global Witness Le régime de Sassou Était donc obligé D'aller donc Regarder Les enfants Du Maroc Pour Essayer de leur donner Un mois Comme vous le voyez La division au sein de ce système Du sein du peuple congolais Une jeunesse Qui a préféré S'allier au régime Sassou Qui a réussi A atteindre la grogne Et nous nous retrouvons Aujourd'hui Dans le cas Comme le cas Des étudiants En Cuba Qui En a donné quelques mois Ils ont fermé la bouche Et ils ont continué Avec les études Dans des conditions Toujours Des conditions compliquées Gilbert Rondongo Qui est Gilbert Rondongo ? Gilbert Rondongo C'est quand vous le voyez Dans cette photo Tous Ils dorment Voilà Les grands voleurs Numéro 1 De la République du Congo Gilbert Rondongo Est là Vous le voyez Gilbert Rondongo Un parent de Sassou Nguesso Il est là Sur Ce premier banc assis Voilà Un autre voleur Henri Nzombo Ce type là Qui a pillé L'argent du bois congolais Plus de 25 ans A ce poste De ministère Des eaux et forêts Ce homme C'est largement enrichi Aujourd'hui Sassou l'a emmené Dans l'agriculture Pour taper de l'argent Un autre voleur C'est celui-là Pierre Oba Et qui aujourd'hui Est dans les mines Qui est en train De dévaliser Tout le sous-sol congolais En donnant des contrats A toutes les entreprises Nécessaires Et en retirant son profit Et voilà encore Un homme Qui s'est enrichi Derrière tous les travaux Qu'on appelle Jean-Jacques Bouya Un grand voleur De la République du Congo Sans oublier des gens Comme les Silous Ici Que nos amis Des indignes de 242 Sont allés montrer Des grandes maisons Que ce monsieur détient Au niveau de la place Le Paris Mais sans oublier Ce monsieur de Makua Que vous vous appelez Le Firmé Aessa Et éventuellement Clément Mouamba Et qui aujourd'hui aussi A dévalisé le Congo L'homme qui avait déjà dévalisé La banque commerciale congolaise Que nous appelons la BCC Avec son ami Sassou Donc vous voyez que Tous ces gens là Chers compatriotes congolais Il n'y aura pas de pardon Avec nous Vos principes L'homme de Mère Ne passera pas Face à ces gens Qui N'ont pas respecté le pays Des gens qui ont énormément Pillié le Congo Et nous ne pouvons pas Laissez Ces gens là S'en sortir Avec l'argent du contraire congolais Voilà pourquoi Ils sont en train de tout faire De manipuler le peuple congolais De manipuler la jeunesse congolaise Pour vous emmener à une élection Dont nous connaissons déjà la cause Et nous savons La solution pour les problèmes du Congo Ne passera pas par une élection Mais ça passera par l'équilibre De forces militaires Qui est l'unique solution Et nous allons donc essayer De regarder Le chemin de la diplomatie Tout d'abord Le chemin de la diplomatie Tout d'abord Avant que nous puissions Parler avec les amis Qui aiment aussi la guerre Parce que comme Sassou C'est un va-t'en-guerre Sassou C'est un va-t'en-guerre Il va falloir qu'ils trouvent En face de lui Des congolais Va-t'en-guerre Parce qu'on a pas de choix De la manière Dans laquelle Ils ont détruit le Congo Il n'était pas nécessaire D'aller en guerre De faire encore une guerre Parce qu'ils ont pillé le Congo Mais nous faisons face Aux usurpateurs Un clan Un système Qui est là Qui ne va jamais quitter Par le chemin pacifique Ils vont toujours chercher A détruire les Congolais La vie des Congolais Ils ont commencé Par une manipulation Des gens qui ne peuvent Jamais démissionner Alors qu'ils ont Fait subir Le pays Le pire Le pire que nous connaissons De la situation économique Et donc il faut En face de Des Congolais Va-t'en-guerre aussi Des Congolais Va-t'en-guerre Des Congolais qui sont Durs Dans leur façon de voir La vision du Congo S'il y a S'il y a S'il y a Destruction du système Sassou Il faut commencer à Oyo Là où se trouvent ses forces militaires Parce que nous savons que Tous les petits poissons Qui se retrouvent Dans la partie À partir de Blasaville Jusqu'au sud du Congo Ils vont tailler la zone d'eux-mêmes Mais ne vous en faites pas Il faut fermer toutes les frontières On va voir là où ils vont s'échapper Si vous commencez On détruit ses stratégies militaires C'est dans la partie nord Où se concentre Dans la zone de Oyo Au Lombo Et c'est là où nous allons Mettre la terre ce type Nous sachions que Du côté angola Si L'Angola s'hazarde encore A Essayer de venir auprès de nous Pour essayer d'aider sa souris Alors nous allons donc Déclencher ce que nous appelons Les grandes zones de turbulence Dans cette souris Voilà pourquoi nous nous disons Face aux gens Qui ont une justice totale Comme d'ailleurs le dit Le procureur de la replique du Congo Au Congo Vous allez écouter de vous-même Ce qu'il va dire Sur la situation sécuritaire au Congo Donc vous voyez que Si déjà Ce système de sécurité N'obéit pas aux ordres de la hiérarchie Ca pose véritablement un problème Voilà pourquoi nous avons dit que Nous ne pouvons pas Résoudre le cas du Congo Dans un système De sorte de nivelleuse Comme ça Il faut de l'aide Il faut des grandes nations Voilà pourquoi nous demandons Aux partenaires Qui sont capables de nous aider A dynamiter le système Sassou Parce que là Vous écoutez au Congo Le dire dans sa propre bouche Parce que Le système est bâti Par Des mécanismes Au sein de Sassou Dont Des écuries Et chaque écurie est protégée Par Sassou lui-même Et Sassou lui-même contrôle les écuries Oppose les écuries Pour que les écuries Se confrontent Et les écuries savent Qu'ils ne peuvent pas se battre Parce que Hein Chaque écuries Manipule Chaque écuries Est manipulée Souvenez-vous Le fichier national Sur les achats des armes Le contrôle des armes Il y a une pagaille énorme Chaque écuries Qui s'achète ses propres armes Et c'est parce que Le chef mafié Sassou lui-même Donne de l'argent Pour que cela se fasse Créer la zizanie Chaque écuries C'est que Chaque camp Est hyper armé Donc on peut pas s'affronter Parce qu'ils sont gérés par Entre guillemets Des généraux Dont Sassou A nommer C'est comme ça que ça fonctionne Et toute l'effort Que La une hiérarchie Essaye d'apporter L'équilibre Les écuries Refusent Parce que On bondit à la hiérarchie La présence d'un poteau Quand on dit poteau Une couverture C'est-à-dire que Dominique Oquembal Doit protéger un tel Doit protéger une dengue Le colonel Comment on l'appelle Obambi Itou Est protégé par Denis Christel Donc on sort la carte La carte De l'Etat Entre guillemets De la fonction du président De la repluie Qui n'est pas occupé par Sassou Parce que Sassou C'est un brigand C'est un gangster C'est un gangster Sassou C'est un gangster Sassou C'est un gangster c'est quelqu'un qui est en train de trouver des gens partout, des militias partout et il est en train de l'arriver comme un gangster, pas comme un state, pas comme un leader c'est ce que vous avez à mettre dans votre tête c'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous ne pouvons pas accepte le gars qui a l'air dans le pays qui est en train de l'arriver dans le pays pour l'économie de la bankruptcy everybody is crying in Congo there is no water, no drinking water no electricity, no job unemployment has sky rubbed and no one can say nothing if you say they will shoot you down no, we have to stop the gangster this gangster, we have to arrest them bring them to the justice and start the democracy in Congo that what we want when we are facing somebody who is heavily armed there is no solution because that person is playing the role of a terrorist we need a downforce we need the US we need all the English people to help us to get this cancer that is destroying Congo that is destroying peace that is destroying the economy in that region that's where we are fighting that's what we are fighting we are fighting for that we want to bring food on people's table in Congo we have to bring hospital in Congo we have to build the road we have to bring joys in the people's family in Congo we have to bring joys in the women the women in Congo have been discriminated discriminated and we have to stop this the children in Congo are being discriminated we have to stop this the elderly people our senior people have been discriminated in Congo we have to stop this we have to stop this the only way to stop this the only way to stop this is either through a resolution the United Nations resolution the role of the resolution the role of the resolution would be we have to bring peacekeeper the UN army in Congo to bring you know to stabilize that country to bring the trust within the population because one one part of the Congo is heavily armed which is the Sassoon Kesso and you have a citizen of Congo who has nothing every time this guy a dictator a dictator he always send militia to fire his gun to the people and this has to stop bring the repression this has to stop we need a peacekeeper in the middle the role would be to disarm this area Sassoon Kesso area bring trust and help to bring a kind of an inclusive dialogue between the people of Congo a transitional government that would be the role of that transitional government would be to reorganize all the election system that's what we will have to do that will will be a solid roots of democracy in Congo create a new electoral list everybody will agree whether you are in civil society you are a politician you are a religion you are a citizen you everybody will be involved and when that government will be in charge will organize election when we call the old war will come to help us and that's we will be installing a solid when somebody will be elected as a president of Congo no one will be contested anymore no contest no contest will be because we already were involved in that process in that procedure that's what we need in Congo we don't need a man who stealing money go buy a gun destroying showing his muscles like that we just show in a video as no one is respecting the rule in Congo like like the general attorney the general attorney just say here Okonga Kala we're gonna play it we're gonna play it yes we're gonna play it on va donc écouter ce que Okonga Kala est en train de lui dire ici vous allez écouter ça de vous même vous avez déjà certainement vu ça mais nous allons le faire jouer ici vous donnez les instructions les hommes non on ne respecte pas parce qu'on appartient à telle ou telle partie non la bruce va être républicaine incolor inodore Oh voilà vous entendez ça hein au Congo qu'on a dit en don des instructions personne ne respecte parce qu'on appartient à telle partie ou à tel groupe non la justice doit être incolor inodore vous voyez low et incolor water doesn't have any color water doesn't have any stain on it you cannot smell it so what is saying that if you give instruction nobody is respecting people always give kind of reason saying I belong to this group I belong to this party political party I belong I'm the family of Sasu and Gesso I cannot respect the rule of law no one is above the law everybody has to respect the law and this is the general attorney in Congo who was nominated by Sasu Ngeso he's saying that I'm gonna play it again so that you can hear it je vais encore le jouer et comme ça vous allez encore écouter il le dit il est clair au Congo il va falloir que nous n'avons pas le choix le choix c'est de déboulonner Sasu Ngeso c'est de chasser ces gens-là tous ces brigands le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer nous devons installer la véritable loi la justice refaire cette constitution dont il est venu approuver le crime dans l'article 96 nous allons encore vous faire jouer au Congo le procureur de la réplique du Congo nommé par Sasu Ngeso lui-même comme il est en train de le vociférer ici nous allons bomber le volume pour que vous allez bien écouter ce que le monsieur est en train de nous dire ici voilà donc on le joue encore nous allons écouter ce qu'il va nous dire vous donnez les instructions les jeunes non le respect la personne n'a pas qu'il appelle vous d'être parti non la cause n'est républicaine incolore le nord bon voilà on va encore le jouer parce que il va falloir que le monde entier écoute bien ça il va falloir que les soutiens de Sasu de la France Afrique qu'il écoute bien ce que ce monsieur est en train de dire ici vous nous donnez les munitions vous venez nous donner les munitions vous même vous venez faire vos déclarations nous ne sommes pas là-bas avec vous quand vous organisez vos réunions alors nous devons donc utiliser ce qu'ils disent eux-mêmes au maximum c'est comme ça que nous devons fonctionner nous allons encore écouter ce que Okonga Kala est en train de nous dire ici vous donnez les explications les hommes non nous respecte la personne à partir vous êtes parti non la prise bon voilà donc comme vous avez écouté c'est que Okonga Kala venait de dire donc vous voyez que chers amis nous n'avons pas de choix nous demandons à la jeunesse du Congo de réunir nous prenons la conscience nous ne sommes pas des supermans comme on dit nous ne sommes pas des experts dans ce que nous faisons dans ce que nous venons vous dire mais nous apportons là des faits des propos tenus par le genre du système nous essayons de vous démontrer là où le pays est en train de partir il va falloir que nous prenions conscience la conscience doit être nationale voilà pourquoi on se prépare avancer une journée de la jeunesse au Congo une journée où pas question d'aller dans les bars tu restes chez toi tu prends ta chaise tu t'assoies et nous allons contacter dans les documents venir tous les leaders d'opinion de la diaspora de préparer un petit message vidéo de nous envoyer ce petit message vidéo nous souhaitons que ça soit de moins de deux minutes peut-être même une minute qui s'attresse au peuple congolais tu restes chez toi ce dimanche là pas question d'aller à l'église les pasteurs n'auront pas le mabonza ce jour-là ma pasteur n'auront pas le mabonza ce jour-là ma prêtre n'auront pas le mabonza ce jour-là n'auront pas la chaise je n'aurai plus de conscience ce qui est le lobby ce qui système est le le lobby le lobby n'aurait pas donc 10 ans n'aurait pas le bal ni je ni ni la mabonza la n'aurait pas la de conscience la l'eau le chauffeur n'aurait pas l'eau l'eau là vende la una e la 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 l' c'est comme ça que ça va se faire Nge propriétaire y a Ngaanda Nge kouza mbongo ve Jeun ke manga wkota na Ngaanda y ene Kilungu yina Y en ke vanda na inzwa y ene Y en ke kouna maza y ene Y en ke boumba 500 na pocha y ene Sa mouti y en ke kouna bieri y a Ngaanda Y a nge ve Journée y a prise y a conscience Y a jeune y a pas jeune Y a ntouane y a beto y a Kongo Une journée de prise de conscience Pas d'église Ce jour la Les églises seront vides Parce que les églises endorment le peuple Le peuple kongolais Les pasteurs endorment le peuple kongolais Même Dieu là où il est là Le créateur là où il est là Il sera content parce que son peuple Commence à prendre conscience dans cette journée là Y a pas Un sauveur qui viendra des cieux Dieu a déjà travaillé dans les hommes Dieu utilise toujours les hommes Pour faire ce qu'il veut faire C'est comme ça chers amis Ce jour la personne ne prendra la bière Lui n'a pas de force Ni lui a dit « N'y a pas de force de jambes contre la bière » Il n'y a pas de force de dames Il n'y a pas de force de jambes contre la bière » Vous pouvez le faire Où on peut le faire Lui n'a pas de force de jambes contre la bière Ou par les maîtresse Comment faire La bière Jambes contre la bière dans mes collègues qu'il y a, il y a un maximum de 2 minutes, pour le montage, il faut contacter les gens, les experts, les high tech, les frères de l'Aïté, les frères de l'Aïté, les patrons de la CGP24, les équipes, les high tech de l'Aïté, les équipes, les messages, les messages, les diffusés au niveau national, au niveau national, les leaders de la mission, il y a une opinion, la diaspora, il y a Congo, il y a une vidéo, il y a 2 minutes, il faut proposer au maximum, il y a un message vidéo, il faut combiner, il faut faire un message audio, il y a une raison, il faut la jeune, il y a Congo, il faut conscience, l'athica politique, il y a un bateau, il faut la mission, il faut le bloc, il faut tous, il faut le bloc, 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 comme nous avons dit dans les jours qui vont suivre nous allons lancer une campagne de prise de conscience nationale nous demandons à tous les viveurs d'opinion de la diaspora nous allons les contacter dans les jours qui vont venir de nous envoyer un message rapide une vidéo maximum de 2 minutes même une moins d'une minute pour adresser un message aux jeunes filles du Congo aux jeunes garçons du Congo à la jeunesse, aux jeunes des écoles primaires de prendre conscience ça sera une journée de prise de conscience nationale un dimanche où personne n'ira à l'église les pasteurs n'auront rien, les prêtres n'auront rien pas de ma bonza les enfants du Congo vont penser à leur avenir nous voulons instaurer, installer la puissance de la jeunesse la politique ou les hommes politiques ne vont plus emmener les jeunes à gauche ni à droite ce sont les jeunes qui vont emmener la politique pour construire et bâtir le Congo vos divisions parce que c'est ce que la politique est venue faire la politique est venue diviser les Congolais du Sud, les Congolais du Nord emmener la haine, la destruction nous allons mettre terme à cette manipulation voilà pourquoi nous allons appeler la jeunesse Congolais à cette journée de prise de conscience que les jeunes filles comprennent que elles sont les premières victimes de ce régime les femmes doivent comprendre qu'elles sont les premières à être discriminées dans ce régime au Congo, nous allons mettre terme à la discrimination nos vieux sont discriminés la première année, les rétuités ne perçoivent pas leur pension les autochtones, les piquemites, ce que nous nous appelons sont discriminés nous allons mettre terme à ça nous allons mettre terme parce qu'ils font partie intégrale du Congo la politique ne va plus nous pilonner ne va plus nous jouer aux girouettes mais nous serons là unis indéboulonnables focus, même des tourbillons à une vitesse à 200 km par heure ne pourront jamais nous bouger nous allons installer instaurer la puissance de la jeunesse au Congo merci d'avoir suivi ce direct que le créateur nous guide passez une bonne journée au revoir